Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre dixième anniversaire en direct de l'école de la Aude Joeri, soutenue par Van Cleef & Arpels. Je suis Anne Inésitage Echol, historienne de l'art à Paris et je vous guiderai dans cet événement, lors de cet événement fascinant. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques informations techniques, logistiques pour notre public en ligne. Cette diffusion en ligne est visionnée par des amis de l'école dans trois villes, principalement Paris, Hong Kong et Shanghai et bien d'autres dans le monde entier. Si vous vous trouvez en Chine continentale, n'hésitez pas à choisir comme serveur la Chine en utilisant le menu déroulant au-dessus de votre vidéo. Sinon, vous pouvez conserver le serveur par défaut. Vous pouvez également choisir vos préférences de langue en utilisant le même menu déroulant. Cet événement aura lieu en anglais. Une interprétation simultanée est disponible en mandarin et français, si vous choisissez donc dans la barre de menu mandarin ou français. Un quiz interactif aura lieu en joignant la plateforme Slido dans quelques instants. Sortez donc vos téléphones portables pour scanner le code QR et pouvoir jouer. Si vous avez un quelconque problème technique, cliquez sur le bouton de soutien technique. Vous pourrez donc avoir une aide en chinois ou en anglais. Commençons donc. Où sommes-nous ? Où suis-je ? Derrière moi, la colonne de la place Vendôme, le cœur de la haute joaillerie depuis le XIXe siècle. Et c'est là que l'école et son histoire ont commencé. La place Vendôme était l'idée du roi Louis XIV de créer le premier développement immobilier moderne, le plus prestigieux de ce qui pouvait exister. Jules Mansart a créé ses extérieurs magnifiques et puis il fallait embaucher son propre architecte pour créer l'intérieur. Quelques informations. L'hôtel d'Evreux, où l'école a commencé, a été créé par un banquier extrêmement riche, Antoine Crozat, qui a également construit le Ritz. Ces deux bâtiments, l'hôtel d'Evreux et le Ritz, sont les seuls à avoir des portes qui communiquent, car sa fille se sentait seule. Il avait marié sa fille au comte d'Evreux. C'est pour ça qu'on appelle le bâtiment hôtel d'Evreux. Et elle voulait pouvoir rendre visite à son père. Dans le Ritz, derrière cette colonne, on y trouve des salles de bain, de luxe, le chef Escoffier. Et c'est pour cela que les joailliers ont décidé de s'installer ici. C'était ce que l'on pouvait considérer comme l'équivalent du début du XXe siècle, du hashtag Masdou Masi. Le centre commercial du monde entier d'ailleurs, la colonne qui en est son symbole. En connaissez-vous l'histoire ? Elle est fascinante. Napoléon a fait fondre les colonnes de la bataille d'Austerlitz en Autriche et a construit la colonne avec ce métal. Il s'y est mis en son sommet comme Jules César et tout autour est raconté l'histoire de ses exploits qui le glorifient comme la colonne Trajan à Rome. Sans plus attendre, rendons-nous à l'intérieur de l'hôtel de Ségur, la maison de l'école. Et donnons la parole à Nicolas Boss, président et PDG de Van Kriffen Arpels, et Marie Vellanet, présidente de l'école, pour qu'ils puissent nous guider davantage dans cette célébration de l'anniversaire de l'école. Allons-y. Chers étudiants et amis de l'école qui nous rejoignent du monde entier, bienvenue. Il n'hésite à l'a très bien dit. L'histoire de l'école a commencé en 2012, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, jour pour jour, nous célébrons le dixième anniversaire de cette magnifique école. Il y a dix ans, nous avons ouvert l'école des Arts Joaillers. Et c'est donc avec une émotion indéniable que je vous accueille toutes et tous aujourd'hui et que je vous invite à visiter, à faire un tour d'horizon de cette décennie. Nous avons fondé l'école en 2012 avec le soutien de la Maison Van Cleef & Harpels. L'école a été créée pour ouvrir le monde de la joaillerie au plus large public possible. Tokyo était notre première destination hors de Paris, où nous avons organisé notre première école nomade pour nos étudiants japonais en 2013. L'école s'est installée dans l'hôtel de Ségur, proche de la place Vendôme à Paris, en 2014. Et a donc élu sa première maison permanente. Avec Flora, en 2015, nous avons entamé notre tradition d'édition de livres sur la joaillerie, qui s'élève à onze livres et quinze catalogues d'expositions aujourd'hui. L'école a créé un département de recherche en 2017 qui continue de compléter notre savoir sur la joaillerie et a créé de nouveaux cours, expositions et publications sur des sujets inexplorés. Le conseil scientifique de l'école est composé d'experts provenant des sphères universitaires, scientifiques, de musées, ce qui garantit la cohérence de notre approche pédagogique, ainsi que la pertinence de notre contenu et de nos orientations d'investigation. En 2017, l'école a lancé sa série d'expositions en France et à l'étranger. Nos premières expositions révélaient le travail incroyable d'artistes contemporains tels que Daniel Brush ou Aroumi Klosowska de Rolla, ainsi que des collections de joaillerie privées incroyables telles que celles révélées lors de l'exposition à travers les yeux du connaisseur à Dubaï. Les expositions ont ensuite voyagé dans d'autres villes du monde telles que Tokyo, New York et Hong Kong. Après cette réussite des trois éditions nomades à Hong Kong, l'école a fondé sa seconde maison à K-11 Muséa dans la ville et a ainsi ouvert officiellement les portes de sa première école permanente hors de Paris en 2019, l'école Asie-Pacifique. En 2020, la présence numérique de l'école s'est développée. Nous avons commencé à organiser des conversations en ligne, en direct. Nous nous sommes libérés des limites géographiques et l'école a pu transmettre cette connaissance et cette joie de la joaillerie aux amoureux de la joaillerie autour du monde. Dans quelques mois, nous nous retrouvons autour de divers sujets. Dans quelques jours, Inésita vous accueillera sur Zoom depuis New York et vous en dira plus sur les bijoux merveilleux du Moyen-Âge. En 2021, l'école Asie-Pacifique a présenté l'exposition L'art de l'or, révélant des bijoux chinois en or et des ornements de la collection locale Meng Bishuan basée à Hong Kong. C'était la première exposition de l'école dédiée au savoir-faire des techniques d'orfèvrerie de Chine ancienne et au-delà, qui rendait hommage à l'héritage de la joaillerie et de l'artisanat. Depuis dix ans, pendant dix ans, plus de 50 000 étudiants provenant de 50 pays différents ont été accueillis à Paris, Hong Kong et au cours de nos voyages à l'étranger. Plus de 100 000 visiteurs se sont rendus dans nos dix-huit expositions tenues dans les différents emplacements de l'école. Au cours de cette année de célébration, l'école continuera d'innover, d'explorer et d'explorer. Et je donne désormais la parole à Nicolas Boss, président et PDG de Van Cleef & Arpheus. Merci beaucoup, Marie. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, cet après-midi. J'aimerais ajouter quelques mots à la présentation d'Inésita et Marie et revenir, il y a dix ans de ça, sur les raisons pour lesquelles nous avons créé l'école. Nous avons commencé par une conviction au sein de Van Cleef & Arpheus puisque la joaillerie est une forme d'art qui doit être mieux connue, mieux présentée et qui ne se limite pas à une catégorie commerciale que l'on peut expérimenter en regardant les vitrines de très beaux magasins. Nous savions, comme nous sommes joaillés, que toute catégorie de joaillerie se trouve au croisement de l'histoire de l'art, de l'artisanat et de la science naturelle. À partir de cette conviction, nous avons développé également une intuition que l'éducation serait la meilleure manière, certainement, de transmettre cette culture et d'ouvrir l'accès à une grande quantité de savoirs que nous pouvions partager et qui pouvaient parfois être difficiles à trouver, qui étaient méconnues. Quelques expositions, quelques belles galeries, musées, quelques livres, quelques experts existaient, mais le large public n'avait pas accès à ces ressources et c'est pour cela que nous avons créé l'école. Marie l'a décrit très précisément, a décrit les accomplissements des dernières années. Je dois dire qu'en tant que président de Van Cleef & Harpoch, je suis extrêmement heureux, ravi d'avoir été le témoin de ces accomplissements. Ils ont surpassé ce que nous avions pu imaginer quand nous avons créé cette initiative il y a dix ans. Nous avons donc décrit les dix dernières années. L'école aujourd'hui, je suis très heureux ce matin, cet après-midi, d'annoncer l'ouverture d'un troisième campus permanent qui ouvrira ses portes à Shanghai, la Twin Villa, il y a quelques mois. Je vais vous montrer une courte vidéo de ce nouveau site. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis également très heureux d'annoncer une prochaine étape significative en Chine, le lancement de notre compte officiel WeChat pour que vous puissiez vous connecter à ce compte en utilisant le code QR qu'on voit sur l'écran. On pourra donc vous accueillir en personne sur le site des Twin Villa et en ligne sur notre compte officiel WeChat. Comme vous le savez, le thème de cet dixième anniversaire de l'école porte sur un tour du monde de la joaillerie. Nous avons un certain nombre de projets, d'expositions qui le montrent. Une exposition à Tokyo dédiée à une très belle collection de bacs d'hommes que notre ami Yves Gastou a développé avec son fils Victor. Une très belle exposition à Hong Kong sur notre second site dédiée à La Cloche, les joaillets parisiens de la première moitié du XXe siècle. Et à Paris, où nous nous trouvons les derniers jours d'une très belle exposition, le bijou dessiné dédié à l'histoire des dessins de bijoux de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Cette exposition sera suivie dans quelques mois, en mai, par un nouveau projet dédié aux pierres taillées, les kamées et un taille, où nous découvrirons une autre exposition exceptionnelle de bijoux. Et compte tenu de la situation actuelle, même si elle semble s'améliorer dans de nombreux endroits, les voyages sont limités. Je suis donc très frustrée de ne pas pouvoir être avec vous sur site à Tokyo, Hong Kong ou Shanghai. Mais j'aimerais saisir cette opportunité pour chaleureusement remercier toutes les équipes de l'école de Van Cleef & Arpels, nos amis, nos collègues, nos partenaires qui se sont associés à toutes ces initiatives. Cela représentait beaucoup de travail et beaucoup de réussite, de très beaux résultats. J'aimerais vous remercier pour votre implication. Et j'aimerais désormais donner la parole à Élise Gonepon, directrice de l'école Asie-Pacifique à Hong Kong. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Nicolas. Nous vous remercions chaleureusement depuis Hong Kong. Nous vous souhaitons une année du tigre pleine d'énergie et bien sûr riche de découvertes dans la joaillerie. Cela fait déjà dix ans que nous avons beaucoup appris avec l'école dans le monde entier. Et plus de deux ans maintenant que nous avons établi notre résidence permanente ici à Hong Kong. Cela n'aurait pas été possible sans notre équipe et notre équipe d'experts passionnés engagés d'universitaires qui ont partagé leur passion, leur connaissance sur la joaillerie avec notre communauté. Ils sont avec nous sur Zoom. J'aimerais les remercier chaleureusement de leur présence. Bonjour. Merci donc d'avoir fait de cet voyage d'apprentissage quelque chose d'unique. Comme Marie l'a expliqué, nous sommes reconnaissants du soutien de la maison. Et j'aimerais tout particulièrement remercier un homme dans cette région qui a été présent lors de la naissance de l'école il y a dix ans et qui a été ambassadeur des valeurs de la transmission. Le président de l'Asie-Pacifique, Cheven Cliff & Harples, Nicolas Luxinger, qui est également conservateur et très bon orateur pour nos conversations. Et je suis sûre que lorsque les voyages pourront reprendre, vous pourrez le rencontrer et écouter les anecdotes qu'il a partagées sur la joaillerie et les collections en mon entier. Nous sommes prêts à accueillir nos étudiants, nos visiteurs et nous pouvons avoir un aperçu de ces belles espaces à K-11 Muséa créés par Sufujimoto, architecte japonais. Nous nous réjouissons donc. de pouvoir vous accueillir à nouveau, Marie, et prochainement, Nicolas. À travers nos différents cours, expositions, échanges, notre communauté d'amis de la joaillerie n'a fait que croître ici à l'école depuis que nous avons ouvert nos portes. L'école cherche à ouvrir un espace de dialogue, d'échange culturel et c'est ce qui a lieu au cours de nos conversations avec nos experts locaux à travers nos projets merveilleux mentionnés par Marie Lardelor qui rendaient hommage à la joaillerie et à l'artisanat de tradition dans la région. Actuellement, nous célébrons les liens entre l'Est et l'Ouest grâce à cette exposition « La cloche joaillée parisienne ». On la voit derrière moi. Regardons cette exposition, ce qu'elle recèle pour notre public à Hong Kong, afin qu'elle puisse voyager depuis la Ville Lumière. L'école continue à améliorer ses horizons. L'école continue à élargir ses horizons en Asie à travers l'exposition Bagdom, actuellement exposée à Tokyo. Notre public au Japon peut ainsi apprécier une sélection impressionnante de plus de 400 bagues provenant de la collection de feu Yves Gastou. Regardons donc cette collection exposée à la Galerie 21 à Tokyo. C'est un autre très bel exemple de la diversité, du caractère éclectique de la joaillerie. Nous sommes très heureux car cette exposition arrivera à Hong Kong après Tokyo dans quelques mois pour que notre public puisse la découvrir. Avec l'ouverture du campus de Shanghai et différents projets dans la région Asie-Pacifique, nous pensons que l'école continuera à renforcer les échanges sur les arts joaillis entre l'Est et l'Ouest. Et sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à nos collègues à Shanghai et pour commencer à Laure Lai, directrice de Van Cleef & Arpels en Chine. Nous en dirons plus sur ces projets fascinants à Shanghai. Bonjour, je suis Laura. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne aujourd'hui pour célébrer le dixième anniversaire de l'école des arts joaillis. Permettez-moi de vous exprimer ma reconnaissance pour votre présence à travers cette vidéo. Depuis un siècle, Van Cleef & Arpels se dédie à la création et à l'innovation de la haute joaillerie et met l'accent sur la transmission et la promotion de l'art et de la culture. Aujourd'hui, en tant que représentante de Van Cleef & Arpels en Chine, j'ai l'honneur d'annoncer la création d'un troisième campus permanent de l'école à Shanghai, après ce, de Hong Kong et Paris. Je pense que l'essor de l'école en Chine permettra à notre public chinois d'avoir accès au monde envoûtant de la joaillerie, ce dont nous pouvons nous réjouir. Permettez-moi de vous présenter Mme Julieta Yu, directrice de l'école à Shanghai. Mme Julieta Yu a rejoint Van Cleef & Arpels en 2012 sous sa houlette et je leur remercie. Toute l'équipe de marketing et communication en Chine a été formée, ce qui a contribué à la forte croissance économique de la maison sur le marché chinois au cours de cette décennie. L'enthousiasme de Julieta, son expertise dans la joaillerie et son désir de transmettre un héritage pédagogique, culturel et artistique l'ont poussé à poursuivre une carrière dans ce domaine. Je pense que sous sa houlette, la présence de l'école en Chine sera profondément ancrée. Cela permettra de promouvoir davantage les arts joaillis en Chine. En 2012, l'école a choisi la date du 14 février pour ouvrir ses portes, jour de la Saint-Valentin aujourd'hui. La maison, créée en 1906, a choisi cette journée romantique pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Je pense que la création d'une école à Shanghai sera aussi l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre pour Van Cleef & Arpels et pour la promotion des arts joaillis. J'espère pouvoir vous rencontrer en personne très prochainement à Shanghai. J'espère que cette célébration sera une réussite et que vous passerez toutes et tous une agréable soirée. Merci beaucoup. Merci Laura. Merci donc Laura, merci. Merci à tous nos amis dans le monde entier. Aujourd'hui, nous racontons un conte qui regroupe trois villes, Paris, Hong Kong et Shanghai, sur place, en personne et en ligne. Et saluons tous nos amis dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans ce lieu paisible, dans le centre-ville fibrant de Shanghai, une villa avec jardin vieille de plus d'un siècle, Twin Villa. Et avec l'énergie printanière, nous célébrons le dixième anniversaire de l'école des arts joaillis. Depuis sa création, il y a dix ans, l'école a préservé son aspiration d'origine, d'ouvrir un territoire qui était jusqu'à maintenant grandement méconnu, en adhérant aux valeurs de la transmission et du partage, afin de permettre au public d'avoir un aperçu privilégié de la forme d'art la plus ancienne, la plus intime. Et je me réjouis de pouvoir vous accueillir à l'école à Shanghai prochainement pour vous faire découvrir les arts joaillis. Retournons à Paris à nouveau et je laisse donc mes collègues du département de la recherche et de l'éducation à reprendre la parole. Bonjour Paris. Bienvenue, bon retour à Paris. Nous vous avons d'abord montré ce qu'était la... Nous allons d'abord commencer par vous parler de la joaillerie comme forme d'art. Je suis avec le professeur Guillaume Glorieux, directeur de l'éducation de la recherche à l'école. Pourriez-vous, Guillaume, nous en dire plus sur cette forme d'art la plus ancienne qu'est la joaillerie? Avec plaisir, Inésita. En effet, la joaillerie est la forme d'art la plus ancienne du monde. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de constater qu'à l'école des arts joaillais, c'est notre sujet de recherche quotidien, la joaillerie, qui a accompagné les êtres humains depuis des millénaires. Les premiers exemples de bijoux remontent à plus de 150 000 ans, plus vieux que les peintures rupestres. Guillaume, où est-ce que ces bijoux ont été trouvés? Ils ont été découverts récemment, il y a quelques années, entre 2014 et 2018. Ils n'ont été révélés qu'au public que l'année dernière. Les archéologues les ont découverts au Maroc, près de la ville d'Esaïwira, dans la grotte de Pisbouni. Il s'agit d'une découverte capitale compte tenu de la date de ces bijoux. Plus de 150 000 ans, ils sont vieux de plus de 150 000 ans, comme je l'ai dit. Ce sont les premiers signes d'ornements humains connus, ce qui remonte à bien avant la découverte des peintures rupestres en Indéonésie, plus de 44 000 ans. Est-ce que vous pourriez décrire ces premiers exemples de bijoux au Maroc? Oui, regardons-les donc. Ces ornements sont constitués de 32 petits coquillages. S'agissait-il d'un bijou, de plusieurs bracelets, d'une ceinture, de coquillages cousus sur des vêtements? C'est difficile à dire. Les bijoux, les coquillages ne sont ni impressionnants par leur forme ou par leur aspect précieux, mais ils ont bien une importance. Les archéologues ont prouvé qu'ils étaient portés et non pas seulement récoltés pour une forme d'alimentation, car en effet, ces coquillages montrent des traces de perforation créées par un outil de pierre. Et on peut le voir sur la photo, c'est très petit, ce n'est pas facile de l'observer, mais les archéologues ont confirmé ces traces. Les coquillages montrent également des preuves d'utilisation. Ils sont polis et il y a de petites stris. Et on peut peut-être observer ces lignes parallèles très fines en haut de l'image A. Et pour finir, plusieurs coquillages montrent des traces de pigments rouges, comme on peut le voir sur la photo. Et donc, ces marques de polissage, ces traces d'usure, d'utilisation et même cette couleur sont des preuves cruciales, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ces modifications et le fait qu'ils ont été trouvés très loin. Des côtes, environ 30 à 50 kilomètres de distance, suggèrent qu'ils n'étaient pas récoltés pour alimenter les populations. De plus, pour un gramme de viande comestible, il faudrait une très grande quantité de ce genre de coquillages. Et puisqu'ils sont si petits, seulement un centimètre de longueur, une dextérité réelle est requise pour perforer ces coquillages sans les casser. C'est ainsi les premiers hommes qui ont créé de telles bijoutes et de réelles artistes. Est-ce que c'est une découverte unique ? Eh bien, si la date de création de ces premiers ornements est une exception dans le témoignage de ce type d'objet, les coquillages sont assez communs. Ils sont observés très souvent, ils sont découverts très souvent dans différentes régions. Et par exemple, en 2004, une découverte similaire a été faite sur un site au Maroc, à Taforale. Le même type de coquillages ont été retrouvés dans la grotte des pigeons, avec le même type de traces d'usure et de perforation. sont plus récents, car ils n'ont que, si j'ai pu m'exprimer ainsi, 82 000 ans. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de bracelets, de colliers et auraient pu être cousus sur vêtements. Découverte dans la même région, est-ce que c'est étrange ? Oui, vous avez raison, il y a sûrement un lien entre les deux. La fréquence de la présence de tels bijoux dans cette région suggère qu'il s'agit d'une habitude commune et probablement même une utilisation symbolique dans une communauté culturelle. Les coquillages sont une identification ornementale prominente à travers l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut considérer que ces coquillages sont une forme d'art ? Oui, j'en suis convaincue, mais il faut savoir qu'il existe un débat sur ce sujet et différents points de vue. D'une part, les historiens de l'art considèrent que les peintures rupestres sont la première forme d'art, les premières œuvres d'art dans l'histoire de l'humanité. D'autre part, les archéologues réfutent cette idée. Pour eux, les ornements et les bijoux sont la première expression de l'humanité dans sa forme d'art la plus ancienne. Je dois ajouter que les coquillages sont sans aucun doute le premier ornement connu de cette période, avant les dents d'animaux, comme on aurait pu le croire. Est-ce qu'on en connaît leurs fonctions spécifiques ? La fonction de ces coquillages, de ces ornements primitifs, était probablement sociale ou religieuse. Selon les anthropologues, cela pourrait correspondre à l'extension de liens sociaux au-delà de la cellule familiale ou d'un groupe. Ces coquillages modifiés pourraient ainsi révéler l'impact des migrations et pourraient constituer un premier langage visuel, même peut-être un type d'identité. Les ornements pourraient être la première base des échanges sociaux et auraient pu contribuer au développement de la conscience humaine en tant qu'espèce unique. Autrement dit, les ornements exprimeraient le simple fait d'être humain. Puisque l'on parle de cela, de l'humanité, qu'en pensez-vous qu'elle est apparue ? Comment est-ce que nous nous sommes différenciés des autres espèces ? C'est une très bonne question, une très grande question. La réponse de plusieurs préhistoriens est spécifique et précise, avec l'émergence des ornements corporels, les bijoux, les tatouages et les vêtements ornés. Et non pas les outils, car l'invention des outils remonte, ou plutôt est partagée avec d'autres espèces. Pour conclure, nous pouvons considérer que l'ornement corporel est une forme d'art et, d'une certaine manière, la connaissance de la culture. C'est pour cela que les coquillages trouvés dans la grotte, c'est ce que nous racontent ces coquillages dans la grotte de Bismond. Ça ferait un très beau projet de recherche, que bien sûr, Inésita, et d'ailleurs, nous venons de lancer un projet de recherche sur ce sujet, les origines de la joaillerie, d'un point de vue historique, mais également d'un point de vue archéologique et anthropologique. Comme vous le savez, l'école effectue des recherches afin de nourrir le contenu pédagogique. Ces programmes de recherche ont été lancés depuis 2017 sur des sujets aussi divers que le commerce de la perle entre le Moyen-Orient et la France au début du XXe siècle. Avec l'histoire de la création de bijoux depuis la renaissance jusqu'à maintenant, c'est le sujet de l'exposition qui a lieu actuellement à Paris et qui termine aujourd'hui. Les bijoux de la comédie française, le théâtre historique, les bijoux depuis les années 60 jusqu'aux années 80, et le lien entre la joaillerie et la littérature, et la joaillerie en Asie depuis les périodes anciennes jusqu'à maintenant. Et les fruits de cette recherche permettent de développer des formations, des expositions, des publications, et c'est ce qui fait partie de l'aventure incroyable de l'école. Merci beaucoup, Guillaume. Êtes-vous donc prêts pour passer à notre quiz sur la joaillerie ? Sortez donc vos téléphones portables et scannez le code QR pour participer. Si vous nous regardez en direct depuis votre téléphone, vous aurez besoin d'un autre appareil pour vous connecter au quiz, un ordinateur ou un autre téléphone. J'aimerais inviter entre-temps notre directeur scientifique, un gémologue, Olivier Segura, à participer à ce quiz. Merci Inésita, merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous parler donc ensemble de pierres précieuses d'histoire de science grâce à ce quiz. Donc, scannez le code QR que vous voyez sur l'écran, acceptez les termes et conditions de la plateforme Slido. Vous serez prêts à participer après cela. Les règles du quiz sont très simples. Rentrez un pseudonyme, un surnom, pour qu'on puisse vous identifier. Puis, dix questions apparaîtront. Vous n'aurez qu'à choisir vrai ou faux. Les dix personnes qui ont le plus de bonnes réponses avec le temps de réponses le plus court gagneront. Vous devez donc prêter une attention toute particulière au quiz sur votre deuxième appareil. Les questions vont apparaître très rapidement. Vous êtes prêts ? Je vois que nos amis ici sont également sur leur téléphone portable, sur leur smartphone. Tout le monde est prêt ? Très bien. Mon coup de personnes en ligne. Nous sommes ravis de voir des non connus ici, dans le monde entier, des personnes du monde entier. C'est incroyable que vous soyez tous ici, que vous participiez tous à ce quiz pour célébrer effectivement cet anniversaire, le jour de la Saint-Valentin. Alors, on est prêts à commencer ? 370 participants, des personnes qui nous rejoignent encore. Alors, on a quelques secondes de plus, donc. Pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Nous avons beaucoup de chance d'être accompagnés d'Olivier. Et d'ailleurs, si vous avez des pierres précieuses à la maison, et que vous les avez fait satisfier, peut-être qu'Olivier a signé ce certificat, car il était responsable de cela. Alors, 420 personnes, vous nous direz quand nous pourrons commencer. On attend un signe de votre part pour pouvoir commencer. Peut-être que Nicolas peut décider. Il s'inscrit, Nicolas est en train de s'inscrire pour le Squeeze également. Marie également. Louis, est-ce que peut-être vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp pour me dire quand commencer ? D'accord, très bien, nous allons commencer. Alors, première question. s'adresse à Olivier Segura. Pouvons-nous trouver les diamants dans l'espace, vrai ou faux ? Alors, on va commencer avec la première question. Que sont les diamants ? Trouve-t-on les diamants dans l'espace ? Alors, nous savons bien sûr qu'il existe des diamants sur Terre, de très belles pierres précieuses avec de très belles caractéristiques. Elles étincellent. Elles sont difficiles à trouver, difficiles à tailler. Peut-être que vous m'y entendrez encore parler, car il y a un petit retard. Voilà, 76% d'entre vous ont répondu que c'était vrai. C'est correct, nous pensons que certaines planètes sont entièrement composées de carbone sous la forme de diamants. Bien sûr, personne ne s'y est rendu, mais cela provient des calculs de la NASA, et on le trouve donc, ce carbone sous la forme de diamants. Voilà, cette petite planète en bleu, 55 concrets i, une exoplanète qui se trouve très loin de la Terre. Mais la NASA a calculé que cette planète était sous la forme de diamants. Elon Musk peut-être a pour projet de s'y rendre. Voilà, on peut dire que le diamant est le meilleur ami de la NASA. Ma question pour vous, Olivier. Ah, prochaine question, qui n'apparaît pas encore à l'écran, mais la voici. Non, elle n'apparaît pas encore. On parle de diamants à nouveau sur le diamant, le gros au monde qui a été envoyé au roi d'Angleterre, Édouard VII, par la Poste. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors, voici le diamant. Bon, ce n'est qu'une réplique, mais on dirait une grosse patate douce qu'on pourrait cuisiner. Mais vous ne voulez pas le manger car le diamant est très dur et vous casseriez les dents. Il pèse 3106 carats. Alors, est-ce que vous avez la réponse à cette question ? A-t-il été envoyé par la Poste ? Vrai ou faux ? Alors, si vous avez suivi notre cours sur les diamants, vous connaissez la réponse. Oui, c'est vrai. Ce diamant est le diamant le plus grand au monde qui a été découvert. Il a été envoyé depuis l'Afrique du Sud au roi Édouard VII par la Poste. Et pour duper les potentiels voleurs, un diamant faux, une réplique a été envoyée en grande pompe par bateau, alors que le vrai diamant était envoyé par la Poste. Alors, qu'est-il devenu de ce diamant ? On voit que la Reine Élisabeth II porte ces diamants-là. Voilà, ils font partie de ce diamant. Donc là, vous avez la taille 3 et 4, et moi, j'ai la taille 1 du diamant Cullinan, le plus grand diamant au monde. 5 036 carats. On peut donc l'observer, l'admirer à la Tour de Londres, où les joyaux de l'arène sont exposés. Et on peut passer à la prochaine question. Est-ce que les saphirs sont toujours bleus ? Question piège pour tous nos gémologues et étudiants qui nous regardent, est-ce que les saphirs sont toujours bleus ? On parle des corindons. Les saphirs font partie de la famille des corindons, qui est très grande, très vaste. Le corindon est un matériau très intéressant, qu'on a été dû beaucoup en gémologie. On peut l'utiliser pour faire des montres. On peut trouver des saphirs dans les montres. Saphir. Qui évoque beaucoup de choses. Alors, 95 % ont répondu que c'était faux. Bravo. Effectivement, vous avez certainement suivi nos cours sur la gémologie. Alors, la réponse est vraie et faux. C'était une question piège, car quand on utilise le terme « saphir », on fait référence au saphir bleu. Cependant, des saphirs incolores existent également. Il peut être d'autres couleurs, comme des saphirs que l'on peut voir ici en vert, jaune, rose. Une palette de couleurs est extrêmement variée. D'ailleurs, il y a un film sur les saphirs colorés qui est disponible sur notre site. Des roses, des oranges, des couleurs très vives sont fascinantes. Prochaine question. Qui vous est adressée, Inésita ? On parle des Incas. Les Incas croyaient que l'or était la sueur du soleil. Pour les Incas, les peuples autochtones des Amériques pensaient que l'or était considéré comme la sueur du soleil. Alors, réfléchissez à ce que vous avez pu apprendre sur l'Antiquité, sur l'or, sur l'Égypte ancienne et l'utilisation de l'or là-bas. Sur l'utilisation de l'or par les civilisations anciennes et bien sûr, nos amis, nos étudiants, toujours dans notre musée, tous les samedis et tous les dimanches. Il y a une très belle exposition sur l'or à Hong Kong et d'ailleurs, cela vous aurait donné la réponse. Donc, si vous vous êtes rendu à cette exposition, vous connaissez la réponse. 92% ont répondu que c'était vrai, c'est extrêmement poétique. L'argent était considéré comme les larmes de la lune. Donc, l'or représente l'or, l'argent représente la lune. Et nous avons choisi une sculpture révélatrice ici qui se trouve au musée Le Met à New York et qui montre l'utilisation de cet or et... la représentation du pouvoir de l'or. Prochaine question pour Olivier. Sommes-nous prêts ? Les diamants sont-ils toujours blancs ? Vrai ou faux ? Quelques secondes pour répondre. Peut-être que vous êtes déjà sur votre application. C'est une question assez difficile à répondre, mais je pense que nos amis, nos étudiants les plus fidèles ont déjà la réponse. Aurons-nous 100% de réponses correctes ? Les diamants sont une pierre précieuse extrêmement célèbre, extrêmement connue. On a encore beaucoup à apprendre de cette matière. 96% ont répondu que c'était faux. Bravo. Vous avez raison. Les diamants existent dans toutes les couleurs à l'état naturel. Rose, gris, bleu. On trouve même des diamants rouges, si on a de la chance, car ils sont extrêmement rares de voir ces diamants purs. D'ailleurs, quand on parle de diamants blancs, en fait, on se trompe souvent, car on fait référence à des diamants incolores. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un piège, en quelque sorte, car en fait, un diamant n'a pas de couleur, quand on parle des diamants blancs. Voilà. Là, ici, on voit un très beau diamant jaune, pur. Un diamant très vif, très vif, avec une couleur extrêmement vif, vive. Alors, une prochaine question sur l'Égypte, l'Égypte ancienne. Est-ce que l'argent était considéré comme plus précieux que l'or? Un certain moment de l'histoire de l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne. Je suis sûre que vous vous rendez dans les musées du monde entier, en personne, en ligne. Quand vous admirez l'art, quelle qualité de couleur est-ce que vous voyez le plus souvent? Alors, vous donnez beaucoup d'indices. Oui, on travaille dur ici, donc, à l'école. Le seul devoir est de profiter de cette forme d'art joaillé. Tout le monde a de bonnes notes. 64 % répondu que c'était vrai. En effet, l'argent a une certaine période de l'histoire plus précieux que l'or. Alors, pourquoi on va vous montrer cette pièce, à nouveau, du Métropolitain à New York, avec à la fois de l'argent et de l'or? L'argent avait une plus grande valeur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on le trouvait dans des terres lointaines, comme la Grèce et l'Espagne à l'époque. Et parce que c'était plus difficile de se le procurer, alors il était plus cher. Moi, j'ai vu du platinum, et c'était un rêve. Et maintenant, parfois, le platinum est moins cher que l'or. Donc, tout dépend de la demande et de la rareté. Prochaine question pour Olivier. Est-ce que le diamant est la plus dure des pierres précieuses? Alors, on parle des diamants à nouveau et des propriétés du diamant, la dureté du diamant. Réfléchissez à leur utilisation. On connaît les propriétés d'utilisation du diamant pour des fonctions prudelles, vitales de la vie. Alors, quelle est votre réponse? Oui, vous savez, en effet, que c'est la plus dure des pierres précieuses, 96 %. Vous avez raison. Il existe une échelle qui évalue la dureté des minéraux, l'échelle d'Homo. Et le diamant a la valeur la plus élevée sur cette échelle. Un autre diamant seul peut abîmer un autre diamant. Ils ne sont pas complètement incassables. Et on peut donc ainsi les tailler et en faire des bijoux. Comme vous le savez, la dureté du diamant est extrêmement utile. Par exemple, quand on va chez le dentiste, on peut même utiliser, apparemment, on pourrait même utiliser un morceau de diamant pour guérir la cécité et guérir la rétine. Olivier, prochaine question que vous me posez. En haute joaillerie, est-ce qu'un bijou n'est l'œuvre que d'un seul artisan créateur? Peut-être avez-vous lu ce livre, L'art de la joaillerie? Est-ce qu'on a une traduction de ce livre qui va apparaître prochainement en chinois? Peut-être avez-vous lu ce livre ou vous le lirez lorsqu'il sera traduit. Eh bien, la réponse est dans ce livre. Et vous vous trouvez ici dans l'atelier du joailler qui a été créé pour l'école. Et on voit un peu la réponse dans cet espace. Car pour faire un bijou, c'est comme lorsque l'on crée un ballet à l'opéra ou une symphonie, la symphonie de Mozart, par exemple, un concert. C'est le même processus. On a besoin d'une grande équipe d'experts. C'est un effort collectif. Un grand nombre d'artisans, de créateurs, de gémologues, experts, de bijoutiers, de sertisseurs, de lapidaires, etc., pour faire une œuvre d'art, un bijou. Comme pour un ballet, comme pour un concert. On a besoin d'une équipe de stars qui doivent être excellentes dans ce qu'elles font, excellentes dans ce qu'elles font, mais pas de divas. Une équipe de personnes uniques, d'artistes uniques. Donc, nous avons la chance à l'école ici d'avoir un atelier au-dessus de nous ici, où nous pouvons échanger, donc des gémologues avec qui nous pouvons échanger, que nous pouvons consulter. C'est une très belle expérience. Et d'ailleurs, vous devez les féliciter, les louer avant de leur parler, car sinon, ils rougissent. Notre prochaine question. Prochaine question, donc. Pouvons-nous trouver des émeraudes en Chine ? Très bonne question, vrai ou faux ? On sait qu'il existe des émeraudes en différentes parties du monde, comme en Colombie, en Égypte, en Afrique, en Zambie, en France au Moyen-Âge, elles venaient de France, en Autriche également. Une très longue histoire sur Cléopâtre. Il existait des émeraudes en Égypte ? La couronne française, la famille royale en France, en Suède également. Alors, est-ce qu'on peut les trouver en Chine ? Oui, vous avez raison, 78 %, on dit que c'était vrai. Ce n'est pas facile, en effet, car il n'existe pas un gisement, mais deux gisements d'émeraudes en Chine, qui sont peut-être assez méconnues dans le monde entier, car ils n'ont été découverts que récemment, au début des années 90. Des émeraudes ont été découvertes dans le comté de Malipo, dans la province de Yunnan. En Chine du sud-ouest, la mine se trouve près du village de Dayaku, dans la préfecture autonome du Wen Shan, environ 30 kilomètres de la ville frontalière de Ha Giang, au Vietnam. Et en, je vous prie de m'excuser si je prononce mal ces mots. En 2009, un nouveau gisement a été également découvert dans le comté autonome du Tajik, dans la région du sud-ouest de la province de Xinjiang, près de la frontière de la Chine, avec le Pakistan, le Tajikistan et l'Afghanistan. Et dans ces deux gisements, on y a trouvé des pierres précieuses d'une très belle clarté, et d'une très belle couleur. Très bien, très bonne réponse. Merci pour tous ces mots très compliqués, Olivier. Merci, Inésita. Ma dernière question, pour vous, Inésita, quelque chose qui m'est chère, effectivement. On parle de cette très belle matière bleue utilisée par la dynastie Qing. Il s'agit de cette œuvre d'art qui se trouve au Musée des arts décoratifs que j'ai découvert en 2002 au Musée de Hong Kong des beaux-arts, à une exposition des bijoux chinois de la dynastie Hang à la dynastie Qing. J'ai vu cette très belle coiffe. Alors, est-ce qu'il s'agit de la turquoise? À Paris, il y a un bijou qui existe avec ce type de matière quand on rentre dans la galerie des bijoux sponsorisée par l'école. Quand on y rentre, Samuel Bing l'a acheté à Viver et l'a donné au musée. On a fait la donation. Alors, 31% faux, vrai, 69%. Alors, plus de 70%. Alors, il s'agit de plumes de Martin Pécher, c'est de la marquetrice. C'est une sculpture exquise. On peut voir des chauves-souris, on peut voir des champignons, des fleurs en spinel. C'est une forme ancienne de marquetterie avec des plumes. On a besoin, effectivement, de cette photo pour nous montrer tous ces détails précieux. Il existe un film sur notre site, sur les plumes, qui nous montre en détail ces œuvres d'art. Je sais que vous pouvez y avoir accès sur notre site. Alors, qui sont nos dix gagnants? Sont-ils parmi vous? Alors, regardez ici les résultats du quiz, qui sont les experts. Cinq personnes avec dix sur dix. Alors, quel que soit votre téléphone, c'est important. Faites une capture d'écran de vos résultats comme preuve et envoyez-nous cette capture d'écran à notre adresse mail sur l'écran ici pour que notre équipe puisse envoyer une surprise. N'oubliez pas, donc, la capture d'écran. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous sommes un peu tristes, mais c'est la fin de notre célébration de notre dixième anniversaire. Non, en fait, c'est même le début, en fait. Mais oui, non, c'est la fin de notre célébration en ligne. J'espère que vous avez donc profité de ce moment de lancement. Merci, Nicolas, Marie, Olivier, Guillaume. Merci à vous toutes et tous de votre participation. Si vous voulez en savoir plus sur l'école et sur les événements de cette année, cliquez sur le bouton pour vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, LinkedIn et sur notre nouveau compte WeChat. Donc, rejoignez-nous à Hong Kong, Paris ou à Shanghai. C'est ça. Au revoir. Au revoir.